Bonjour Jamel Saïbi. Bonjour. On va parler de votre spectacle N'importe où hors du monde, qui a commencé, je crois, au Guichet Montparnasse déjà. Oui, tout à fait, ça a commencé le 14 décembre, donc on a déjà fait six représentations, et nous sommes programmés jusqu'au 28 mars, donc au Guichet Montparnasse, tous les jeudis à 19h. Parfait, alors vous allez nous parler de ce spectacle qui a l'air un petit peu, oui, un petit peu dur quand même. Ça parle d'une femme en guerre, d'après ce que j'ai vu. Voilà, alors c'est une pièce écrite par Sarah McKenna, une autrice qui est partie d'une histoire personnelle confiée par sa grand-mère maternelle, et également d'une de ses amies d'origine syrienne et arménienne. Et en fait, elle a voulu, par cette pièce, parler du parcours de sa grand-mère, qui pendant la guerre d'Algérie, qui attendait des nouvelles de son fils, et qui, parallèlement à ça, sont ses histoires de femme, de sa vie de femme, sa vie de couple, mariée avec un homme presque dans les conventions, et finalement tomber amoureuse d'un autre homme, les relations compliquées, et son instinct maternel très fort, mais en même temps pas évident dans un pays en guerre. Voilà, donc c'est vraiment un rapport sur la maternité, sur les hommes, et tout ça sous fond de guerre. Et qui joue la pièce ? Ce n'est pas vous ? Alors, ce n'est pas moi. Moi, je suis le metteur en scène, et c'est Emma Dubois, la comédienne, avec qui j'ai collaboré sur plusieurs projets, notamment la pièce précédente, dont j'étais l'auteur, qui s'appelait Les Échymoses invisibles. Voilà. Et cette pièce, vous la jouez depuis longtemps ? Non, non, ça a été une création, donc qui a vraiment débuté le 14 décembre. Et on espère, bien évidemment, la faire tourner le plus longtemps possible. Voilà, et c'est le premier, c'est l'enseigne d'Emma Dubois, qui est vraiment excellente sur scène. Et c'est un très beau texte à découvrir. Oui, sur la femme et sur la paix, en fait. Voilà, sur le lien maternel aussi, qui est très, très, très présent. Le rapport à la maternité, le rapport à l'enfant. C'est cette femme qui est vraiment en attente de nouvelles du retour de son fils qui est parti à la guerre. Voilà, donc c'est un beau texte émouvant, très, très, très fort. Ça se termine bien ? On demande pour ça. Alors, ça, j'invite tous les auditeurs à venir découvrir la fin pour savoir quelle fin. En tout cas, les retours que nous avons, c'est que la fin est émouvante et elle est très belle et on finit avec une image prônante. voilà, et on part avec et elle reste longtemps en tête. Et vous, vous n'êtes pas comédien ? Vous êtes juste metteur en scène ? Alors, moi, je suis comédien également. Si, si, je suis comédien. Voilà, je suis comédien. Voilà, j'ai d'autres projets en cours également. Très bien. Écoutez, ça m'a fait très plaisir d'entendre parler de cette pièce. Et c'est bien, c'est bien qu'on sache tous ces spectacles magnifiques qui se passent en ce moment. Il y en a plein de tous côtés. Oui, oui. C'est une heure, une heure et demie ? C'est une heure dix, très précisément. C'est un format intéressant. C'est un seul en scène. Voilà. Et donc, moi, je me suis vraiment imprégné dans ma mise en scène d'images que j'ai eues immédiatement à la lecture de ce texte. J'avais vraiment des images. J'avais même des odeurs qui me venaient à l'esprit, des souvenirs que j'avais moi-même quand j'allais en vacances en Algérie puisque je suis d'origine algérienne. Je n'ai pas vécu là-bas, mais voilà, j'avais ces images. D'odeurs de naphtaline, de café. Voilà. Et j'ai voulu transcrire également ces odeurs sur scène. Donc, il y a aussi... Ça, c'est bon. Voilà. Voilà, ça, j'ai voulu qu'il y ait aussi ce côté-là. Un côté très visuel. Un côté olfactif, en fait. Oui. Voilà. C'est une belle découverte. Si je ne viens pas, moi, je vous enverrai les bénévoles qui travaillent pour la télé. Avec grand plaisir. Ils seront toujours bien reçus. C'est en plus, voilà, ce petit théâtre, le guichet Montparnasse, c'est vraiment accueillant. Il est charmant. Le quartier est très vivant. Donc, voilà. À la suite de la représentation, on peut aller se promener dans le quartier, le découvrir, boire un verre, manger un petit bout. C'est à Montparnasse même ou c'est à notre métro ? C'est à Montparnasse même. Vraiment dans le quartier où il y a tous les théâtres. Voilà. C'est très agréable. Et nous, nous sommes toujours à la rencontre des spectateurs. Donc, on échange avec, on peut se retrouver. Et voilà. Avec grand plaisir. Super. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi vraiment qui vous remercie infiniment pour cet entretien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.